Et on retrouve Daniel Haïk, Bokertov. Bonjour Daniel, on commence ce journal en annonçant la mort au combat d'un officier supérieur de Tzahal. Oui, il s'agit du lieutenant-colonel Roy Yochai Yosef Mordechai, 31 ans, qui a été tué hier lors de combats dans le nord de la bande de Gaza. Le lieutenant-colonel Mordechai était commandant de compagnie au sein de la brigade du Nahal. Il devait être nommé commandant du bataillon 50, un célèbre bataillon au sein de cette brigade combattante. Il était le gendre du général Pauly Mordechai. Ses obsèques auront lieu aujourd'hui au cimetière militaire de Tel Aviv. Il est le 176ème soldat de Tzahal à tomber au combat depuis le début de l'opération terrestre dans le Gaza. Que son subvenir soit béni. Et il y a trois mois, Daniel, le 7 octobre 2023, le Hamas déclarait la guerre à Israël en se livrant à de terribles massacres dans le pourtour de Gaza et en capturant près de 240 otages. Il y a trois mois pile. Effectivement, il y a trois mois pile. Et depuis, l'état d'Israël est en guerre, en particulier dans la bande de Gaza. Hier, le porte-parole de Tzahal, Daniel Agari, a affirmé qu'il était venu à bout des infrastructures terroristes dans le nord de la bande de Gaza. Désormais, les forces israélias n'ont pour mission de parvenir au même objectif dans le centre et dans le sud de la bande de Gaza. Hier, Tzahal et le Shinbet ont annoncé qu'ils avaient éliminé le commandant du bataillon de Nusérat, un camp palestinien au centre de la bande de Gaza, et de son adjoint dans le nord d'Israël. Attention, ne cesse de grimper. Le Hezbollah a tiré hier des roquettes en direction d'une base militaire de Tzahal près de Mérone, dans la Galilée. Le Hezbollah prétend avoir tiré plus de 60 roquettes en représailles à l'élimination de Salah El Arouri à Beyrouth. Israël a riposté. Tzahal a riposté massivement également en direction des positions du Hezbollah. Et puis en Judée Samarie, quatre soldats israéliens des gardes frontières ont été blessés, dont deux très sérieusement, lors d'une opération militaire israélienne dans Djenin. Oui, une opération qui s'est déroulée durant la nuit. Un engin piégé a explosé au passage du véhicule dans lequel se trouvaient ces gardes frontières. Tous les soldats ont été évacués vers l'hôpital Rambam de Haïfa. Drone israélien a tout de suite riposté et a attaqué un commando palestinien qui menaçait cette patrouille. Selon des sources palestiniennes, six palestiniens auraient été tués au cours de cette opération. Hier, il y a également eu des échanges de feu entre forces israéliennes et terroristes palestiniens. Cette fois, Anna Plouze. Le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, qui a publié hier soir une vidéo à l'occasion du troisième mois de cette guerre. Oui, dans cette vidéo, le Premier ministre a déclaré « Il y a trois mois, les terroristes du Hamas ont commis un terrible massacre. Mon gouvernement a donné des directives à Tzahal afin qu'ils partent en guerre pour détruire le Hamas, pour ramener à la maison les otages et pour garantir que Gaza ne représente plus jamais une menace pour Israël. Nous n'avons pas le droit d'arrêter la guerre avant d'avoir atteint ses objectifs. Nous combattons pour restaurer la sécurité dans le sud et dans le nord du pays. Pour cela, nous devons tout mettre de côté et continuer à combattre ensemble jusqu'à la victoire. » Et hier, s'est tenue à Tel Aviv une nouvelle manifestation en faveur de la libération des otages. Oui, près de 15 000 personnes ont participé à cette manifestation ou à ce rassemblement au cours duquel des représentants des familles ont exigé du gouvernement qu'il oeuvre sans délai à la libération de leurs proches. Le slogan dominant hier était « Il ne faut pas atteindre le centième jour de détention, on ramène les otages maintenant ». Ceci étant, le Premier ministre Qatari s'est adressé hier aux familles des otages. Il leur a dit que l'élimination de Salah El Arouri la semaine dernière avait compliqué la poursuite des négociations en vue de la libération des otages. Il faut noter que 136 otages sont toujours détenus par le Hamas. 24 d'entre eux ne sont plus en vie. Enfin, selon le Wall Street Journal, des fonds américains envoyés à Ramallah ont été utilisés pour financer le terrorisme palestinien. Oui, cela peut paraître incroyable, mais à en croire le grand quotidien américain, c'est vrai. Les familles des terroristes du Hamas qui ont participé au massacre du 7 octobre vont recevoir de la part de l'autorité palestinienne des allocations mensuelles et ce, dans le cadre de l'aide fournie officiellement par Ramallah à ces familles. Une aide annuelle évaluée à 300 millions de dollars, dont une partie provient directement des Etats-Unis. Le Wall Street Journal indique que les familles des terroristes devront prouver que leurs proches étaient bien présents le 7 octobre dans le sud d'Israël. Généralement, l'autorité palestinienne verse une allocation mensuelle à vie de 400 dollars à ces familles des terroristes. Une page météo pour compléter ce premier journal. Le temps sera très doux et ensoleillé en Israël, avec des températures presque printanières pour ce début du mois de janvier. Il fera, tenez-vous bien, 21 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 23 à Tel Aviv et 28 degrés à Elat. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce matin, dans notre émission, le professeur Denis Charbi. Denis, bonjour, Bokertov. Bonjour, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, la dernière fois qu'on s'était parlé, on s'en souvient, c'était un mois après le 7 octobre, et vous étiez aux Etats-Unis en partie d'année shabbatique, et vous êtes actuellement en Israël. Deux passages, on va dire, en Israël au cours de cette année shabbatique, qui vous permettent de voir un peu de pays, comme ça, à travers le monde. Et on en profite pour essayer d'avoir votre appréciation, puisque nous sommes le 7 janvier 2024, trois mois après le début de la guerre. Et je voudrais peut-être avant d'essayer de nous projeter sur l'après-guerre, sous différents angles, essayer peut-être de dresser un bilan. En quoi, qu'est-ce qui a changé dans l'État d'Israël au cours de ces trois derniers mois ? Pour vous, au moins, Denis. Je crois qu'il serait présomptueux de prétendre qu'il n'y a pas eu un changement. Tout le monde est sur le plan politique, sur le plan civil, sur le plan militaire. C'est sûr que toutes les données ont changé, mais ça ne veut pas dire que le changement sera forcément durable et que le retour à la normalité ne se fera pas. Alors, très difficile aujourd'hui de préciser à quel moment cela interviendra. Tout ce que l'on dit aujourd'hui se passe dans une situation où la guerre n'est pas encore terminée, il n'y a pas encore de cesser le feu, on attend la libération des otages, l'éradication du Hamas. Donc, c'est vrai qu'on est dans le flou. Et ce qui est évident, c'est que les priorités ont changé. Si elles étaient politiques, judiciaires, rappelez-vous de l'importance qu'a prise la réforme judiciaire et la protestation contre cette réforme dans l'actualité de janvier 2023 jusqu'à septembre, jusqu'au 6 octobre, comme on dit aujourd'hui. Non, c'est sûr qu'il y a aussi des retombées économiques dont on n'a pas encore exactement le contour. Mais c'est clair qu'il y aura énormément de changements, même si, effectivement, on voit bien maintenant, depuis quelques jours en tout cas, si ce n'est depuis quelques semaines, que le naturel revient au galop. Alors, justement. Les vaches politiques, on a eu la semaine dernière la décision de la Cour suprême. Tout ceci, il faut rappeler que notre situation restait extraordinaire. Alors, extraordinaire dans les deux sens du terme, à la fois la douleur, l'épreuve, la souffrance, les témoignages horribles, terribles sur ce qui s'est passé le 7 octobre, les nouvelles aux informations qui tombent avec la disparition de soldats, de sams soldats dérogradés. Ça, ça fait partie de l'extraordinaire, ce qui ne devrait pas arriver tous les jours, mais qui arrive, effectivement, tous les jours. Et puis, l'extraordinaire complémentaire, c'est qu'effectivement, la société civile a révélé, révèle encore des trésors de solidarité, des trésors de résilience, dit-on, même si le traumatisme n'est pas encore terminé. On est encore, beaucoup disent, on est post-trauma. On n'est pas encore post-trauma, dans la mesure où la guerre n'est pas encore terminée. On est dans un home-going trauma, dans un trauma qui continue encore, alors qui frappe les uns plus que d'autres, bien sûr. Mais voilà, il y a ces deux éléments. Et c'est vrai qu'on a tous formulé l'espoir qu'une fois la guerre terminée, et quand je dis la guerre terminée, avec quelle situation stratégique pour Israël ? L'éradication du Hamas, oui ou non ? La libération des otages, oui ou non ? Vous voyez qu'il y a beaucoup d'inconnus. C'est vrai qu'après, on formule tous l'espoir, un petit peu illusoire, bien sûr, que rien ne soit plus comme avant. Le rien ne soit plus comme avant touche, sans aucun doute, toutes les personnes qui ont été directement touchées, directement visées, et leurs familles et leurs proches. Mais voilà, les clivages politiques, les réalités économiques, les difficultés sociales, tout cela reprendra. Alors, on peut espérer avec un peu plus, je dirais, d'atténuation dans la polarisation que nous avons connue. C'est ça. Justement, ce que l'on dit, rien ne sera plus comme avant. On parle beaucoup de paradigmes d'avant le 7 octobre. Quels sont les paradigmes qui, pour vous, ont changé ? Quels sont les points sur lesquels on ne peut pas revenir comme s'il ne s'était rien passé le 7 octobre ? Alors, je crois, et j'essaie ici d'être le plus consensuel possible. Je crois que si on a fonctionné depuis 2014, je pense en 2014, parce que c'était la dernière opération significative, il y en a eu d'autres après, mais elle n'a pas eu l'importance qu'a eue l'opération bordure de protection. 2014, je rappelle également que c'est à partir de 2014 qu'il n'y a plus de négociations entre Israéliens et Palestiniens. Donc, depuis 9 ans, le paradigme qui a dominé, c'était que la question palestinienne devenait marchée, que les Palestiniens n'avaient plus la possibilité, que ce soit l'autorité palestinienne ou le Hamas, n'avaient plus la possibilité d'empêcher, n'avaient plus ce carton joker, ce veto qu'ils pouvaient avoir sur les relations entre Israël et les pays arabes. Et c'est le fameux héritage des accords d'Abraham qui ont été signés, quand bien même aucune avancée n'a été faite, n'avait été faite au moment de leur signature avec les Palestiniens. Là, je pense qu'aujourd'hui, considérer que la question palestinienne est marginale, qu'elle n'intéresse plus personne, que c'est fini, qu'on peut aujourd'hui avancer de l'avant, être ce que l'on est, sans tenir compte de la question palestinienne, je crois que ce paradigme-là, c'est fini. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on s'entend tous sur qu'est-ce que ça veut dire qu'une question palestinienne au sang. Ça veut dire que désormais, et imaginez, regardez, Daniel, vous qui avez suivi 7, 8, 10 campagnes électorales, dans lesquelles on disait toujours, c'est la question sociale qui l'a emportée, c'est l'Iran qui l'a emportée, mais la question palestinienne s'est terminée, ça ne divise plus depuis que Netanyahou a déclaré à Barilane qui aurait peut-être un jour un État palestinien, sans parler du plan Trump à gauche, on n'osait plus l'évoquer. Là, c'est clair qu'on va revenir, et c'est là où je dis précisément que les clivages ont changé, mais il y a des choses qui vont revenir. Cette question palestinienne, qui avait en quelque sorte cessé de nous diviser, pour lesquelles il n'y avait plus que, allez, le mérette, qui lui-même n'est même plus représenté à la Knesset, qui encore y tenait peut-être encore, c'est évident que quand bien même, je ne dis pas que remettre au centre la question palestinienne, ça veut dire qu'on va être d'accord sur la manière de résoudre cette question, mais en tout cas, on ne pourra plus faire, et si ce n'est pas nous, c'est vraisemblablement ni les États-Unis, ni l'Union européenne qui nous laisseront faire. Pourquoi ? Parce que ça a été l'embrasement, parce que des guerres comme celle-là, on ne peut pas les avoir chaque année, ce n'est pas une petite opération militaire qu'on décrète et trois, quatre jours après, on revient, c'était les deux dernières opérations de 2022 et début 2023, là, il y a incontestablement une actualité, une présence, et puis il y a toutes les retombées, la haie, les opinions internationales, le sort de la diaspora, voilà, tout ceci fait que s'il y a bien une chose qui me semble-t-il, mais je peux me tromper, mais il ne sera pas facile, en tout cas, de revenir, si tant est qu'il y en ait qui ait cet espoir-là, de revenir à la situation d'ici octobre où la question palestinienne, sans être réglée et gérée. Alors, je vais vous... Les modalités, elles vont être très compliquées, et là, je vous termine dessus, ça ne va être ni l'annexion, mais ça, j'avais dit à quelques temps qu'on a... Depuis Trump, en tout cas, on avait compris que l'annexion, ce n'était pas de l'immédiat, et tous les plans de Smotrich, notamment Smotrich, je crois que ça s'est terminé, et puis, je dirais également, pour ce qui restait de la gauche, la solution à deux États tchictiaks, si j'ose dire, ça aussi, c'est terminé, il n'y a plus de... On ne peut pas concevoir quelque chose à cet endroit. On va, semble-t-il, sur un plan de reconstruction, si les choses évoluent bien, sur un plan de reconstruction économique, sociale, voire éducatif, qui serait mené avec une task force, une force internationale, présidée économiquement par l'Arabie saoudite, elle sera très importante, et puis, voilà, des jalons des États, avec une nouvelle direction palestinienne, ça aussi, c'est évident, et sans doute aussi une nouvelle direction politique israélienne. Je ne crois pas que l'équipe qui est au pouvoir depuis 2022 est en mesure de relever ce défi. – Alors, je voudrais peut-être vous suggérer un paradigme aussi qui s'est révélé, on va dire, dépassé le 7 octobre, à savoir que ce n'est pas parce qu'Israël occupe les territoires, eh bien, que finalement, les Palestiniens combattent, puisque finalement, ce que l'on a vu, et ce n'est même pas des journalistes qui le disent, ce sont les gens du pourtour de la bande de Gaza, qui ont été, pendant de nombreuses années, on va dire, des pacifistes, des activistes, en faveur d'une coexistence pacifique avec les Palestiniens, qui le disent, qui disent, ça prouve que finalement, ce conflit, au-delà d'un problème territorial, qu'il s'agit que lorsque le Hamas est rentré dans les localités du sud de la bande de Gaza, c'était pour tuer du juif, pas tuer un Israélien et qu'ils n'ont pas fait la distinction entre ceux qui étaient de gauche ou de droite et que finalement, ça dépasse de loin le problème territorial et que c'est un problème de civilisation, de religion, de culture. Je vous suis, Daniel, en partie. Bien entendu que ce n'est pas qu'un problème territorial. Là-dessus, on est bien d'accord, je crois qu'il n'y a pas... La question, c'est est-ce que le territoire, la question du territoire, peut être un élément, je dirais, central de la résolution du conflit ? Voilà. L'argument comme quoi les habitants, une partie des habitants, comment dirais-je, avaient de bonnes relations, pratiquaient la coexistence, vous avez tout à fait raison, Daniel. Je pense là que la gauche, ou ce qu'il en reste, parce que la gauche politique n'existe pas aujourd'hui, à la clé sète, elle n'est pas représentée. Et ce n'est pas Yair Lapid qui allait, enfin, c'est les membres de son parti, qui s'occupaient de faire venir les malades du cancer, de la bande de Gaza, pour aller à tel assomère, ah oui, mettons quand même les choses au point. Ne confondons pas, ne tombons pas dans cette manière comme ça, qu'on a très souvent, de tout ce qui n'est pas à droite, c'est de la gauche. Non, ce n'est pas le cas. Ces associations, ce sont peut-être, comment dirais-je, non, je voudrais dire ça autrement, elles n'ont jamais, il faut bien comprendre, elles n'ont jamais fait ce qu'elles ont fait, des camps de vacances, des rencontres entre Palestiniens et Israéliens, etc. D'abord, c'était plutôt avec la Cisjordaine. Oui. Et je sais que vous ne serez sans doute pas d'accord avec moi, je ne pense pas, très sincèrement, je peux me tromper, je ne pense pas qu'un militant du Fatah aurait commis le massacre du 7 octobre tel qu'il s'est déroulé. Pour cela, il ne fallait pas simplement la cause palestinienne, il fallait l'Israël. Denis, je vous arrête, parce que sur ce point, il y a des sondages qui ont été... Mettons les choses au point, mettons les choses au point, ok ? Nous soutenons tous l'action israélienne, aucun d'entre nous, nécessairement, n'aurait été capable de bombarder. Donc, ce n'est pas parce qu'on soutient qu'on est capable de faire. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je comprends bien qu'il y a actuellement, mais ça, c'est une polarisation qui est liée au conflit. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de clivage au sein de la société israélienne. Pourtant, on a des idées très différentes les uns des autres. Mais quand il y a un conflit, on dit en anglais « rally to the flag ». On se rallie au drapeau. Alors après, il faudra effectivement... Et ce soutien-là, qui n'est pas un soutien du bout des lèvres de la part de la population palestinienne à l'opération de Hamas, montre bien que le problème, c'est enquisté. Donc, je ne nie pas absolument la gravité du problème. Tout réduire à l'antisémitisme, je le dis très bien, sérieusement, tout réduire à l'antisémitisme, vous savez, c'est peut-être vrai, je ne conteste pas, mais tout réduire à l'antisémitisme, cela veut dire que l'on se débarrasse de la solution politique qui pourra, ou non, revenir sur le devant de la scène. Ce qui veut dire, Denis, qu'on est bien d'accord là-dessus. Aujourd'hui, le conflit est existentiel. Et quand un conflit est existentiel, il n'y a pas de place pour une solution politique. Donc là-dessus, on est d'accord. Actuellement, il n'y a pas de place pour une solution politique. Et après, à l'après-guerre, une fois qu'on aura procédé à un plan Marshall politique et économique, il faudra tester si on peut réduire le conflit existentiel à une solution politique. Ce n'est pas donné, je dirais même plus, je suis pessimiste, je ne le crois pas. Mais la chose devra être tentée. Et si ce n'est pas nous qui le faisons, c'est sans doute la communauté internationale qui l'exigera. – Dans les solutions dont on parle aujourd'hui sur l'après-guerre, on le sait, il y en a une qui suscite beaucoup de polémiques, c'est celle d'une sorte d'émigration degré de la part de la population, une partie importante de la population de Gaza. On ne sait pas combien de milliers, des dizaines de milliers d'habitants de la bande de Gaza. Qui aussi, sur la base de certains sondages, apparemment 80% d'entre eux seraient prêts à partir pour aller vivre ailleurs mieux qu'ils ne vivent depuis de nombreuses années dans la bande de Gaza. Mais passons. Est-ce que dans la série des paradigmes qu'il faut peut-être modifier, est-ce qu'il n'y a pas là aussi, plutôt que d'essayer de revenir à une tentative de solution qui, vous le dites vous-même, ce n'est pas sûr que ça va marcher, de réinstaurer une autorité palestinienne quelconque, renouvelée, remodelée, redynamisée, etc., dans la bande de Gaza, avec les mêmes jeunes que l'on voit avec leurs Kalachnikovs, les enfants que l'on voit éduqués aux Kalachnikovs, est-ce que finalement, on ne peut pas sortir des sentiers battus et dire, finalement, il y a eu des déplacements de population, et si elle est de gré, si elle n'est pas forcée, s'il ne s'agit pas d'un transfert forcé, pourquoi ne pas l'envisager ? Alors, deux choses. La première, c'est qu'il faut bien comprendre que toutes ces déclarations, aujourd'hui, serviront demain, et assez vite, le tribunal pénal de Haït, pour condamner Israël pour intention de... Parler de transfert, de transfert, de transfert, futile volontaire. Je vous l'accorde qu'actuellement, Smotrich et Benvingvier ne parlent que de transfert volontaire, c'est-à-dire qu'ils supposent l'accord, le consentement des personnes qu'on aura interrogées aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ce sont des choses qui jettent de l'huile sur le feu, sur l'accusation qu'on va porter à tort à Israël qu'elle commet un génocide parce qu'elle en aurait l'intention. Donc ça, c'est dans un premier temps. Maintenant, discutons. Pourquoi penser qu'il n'y a deux places pour une solution que ou l'une ou l'autre ? Et j'ai envie de dire, je vais faire un pas énorme, je vais faire un pas très audacieux. Vous allez être surpris. Il n'est pas exclu. On peut ne pas exclure l'idée qu'il y ait un volet, vous entendez bien Daniel, un volet qui consiste pour résoudre le problème à dire que, dans un cadre général, les Palestiniens au Liban obtiendront la citoyenneté libanaise, les Palestiniens en Syrie obtiendront la citoyenneté syrienne, une partie des volontaires qui veulent émigrer, et d'ailleurs, il y a une immigration volontaire qui existe. Elle n'est pas énorme, elle a toujours existé. Allez voir à Dubaï, allez voir dans les Émirats arabes combien de fois vous entendez qu'il y a des Palestiniens qui vivent, comment ils sont venus là-bas ? Ils sont partis volontairement et ils n'ont pas demandé l'avis au gouvernement israélien. Mais ce que je veux dire, c'est que quand bien même on pourrait avoir le volet dont vous parlez, ça ne peut être un volet que dans le cadre d'un règlement général où il y aurait un débouché politique et de l'ordre d'un État, fût-ce un État minus, pas encore un État souverain qui concerne la bande de Gaza et la Cisjordanie. L'idée de dire c'est ou deux États ou le transfert volontaire, l'histoire ne fonctionne pas comme ça. Et donc, oui, vous me demandez, vous me mettez le dos au mur, dans le cadre d'un règlement général qui donnerait aux Palestiniens le débouché étatique qui pourrait être une solution. Je n'en suis pas sûr, mais qui pourrait être une solution. Alors, dans ce cadre-là, peut-être qu'on pourrait dire écoutez, il y a 2 millions, un peu moins aujourd'hui, mais 2 millions, 300 000, 200 000 et quelques Palestiniens dans la bande de Gaza. On pourrait penser aussi élargir le territoire de la bande de Gaza. La créativité, on en a tous et elle devra avoir lieu. Mais dire la solution, c'est prendre, je ne sais pas moi, un million d'entre eux et aller, on va les disperser au Congo, au Sénégal, au Mali et ailleurs, d'abord, c'est peu probable et ça mettra, si ce n'est que cela, il faut bien comprendre, si ce n'est que cela, Israël sera mis encore plus au banc de l'opinion internationale. Et puis j'ajoute, autre chose, pour moi, cette solution, c'est exactement le même paradigme qui a présidé aux dix dernières années. L'hubris, la toute-puissance, allez, mais depuis les années 80, on va au Liban, on déloge le président et on met Béchir Jemaïel, on va refaire le Moyen-Orient, on va redéplacer les populations. Non, non, non. On ne peut pas, voilà. Un peu d'humilité. C'est exactement l'esprit qui a été fatal à l'État d'Israël le 7 octobre et vous voulez, sous prétexte que ce sont d'autres paramètres, le départ, etc. Et puis, c'est vraiment faire porter sur Israël la responsabilité de quelque chose qui sera terrible. Alors, je préfère que ce soit un appendice d'un accord général mais surtout n'en faisons pas. Et d'ailleurs, la preuve que ça a été jugé très condamnable, c'est que le lendemain, Yoav Galant s'est fendu de son plan pour dire non, non, la voie du gouvernement, ce n'est pas le plan de transfert volontaire de la population palestinienne de Gaza. On l'a bien compris, en tout cas. Merci beaucoup professeur Denis Charbitte de nous avoir donné votre appréciation à la fois des bilans de ces trois mois derniers, trois derniers mois passés et de ces perspectives d'avenir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci. Et on retrouve à nouveau Daniel Haïk, à nouveau Bokertov, à nouveau bonjour Daniel pour cette revue de la presse qu'on démarre avec cette manchette du Yédiot à Raronot qui nous rappelle que la guerre a trois mois. Et oui, effectivement, Nicolas, nous sommes le 7 janvier. Il y a trois mois, l'État d'Israël était plongé dans une catastrophe sans précédent dans son histoire. Trois mois de guerre titre ce matin en manchette le Yédiot à Raronot qui nous montre une photo de ces combats qui nous accompagnent dans la bande de Gaza depuis. Une photo du kiboutz martyre de Nir Oz dévasté par les hordes du Hamas le 7 octobre. Face à ces trois mois de guerre, trois types de combats ou on va dire de campagne. La guerre sur le terrain d'abord qui se poursuit dans le nord de la bande de Gaza et à Raniounes alors que 136 otages sont toujours détenus par le mouvement terroriste. Et dans le nord d'Israël une guerre d'usure qui s'installe. Les combats des civils israéliens 125 000 israéliens ont été évacués au nord et au sud du pays après le 7 octobre avec une donnée effrayante le coût de trois mois de guerre tenez-vous bien 217 milliards de shekels pour l'état d'Israël. Et puis la campagne diplomatique troisième point avec des Etats-Unis qui continuent à soutenir Israël mais qui aspirent à une reprise des pourparlers avec les Palestiniens une augmentation sensible et bien entendu dernier point dernier point dans cette une du Yédiot Achaonot l'augmentation sensible de l'antisémitisme que nous avons tous constaté à travers le monde tous la figure donc en première page du Yédiot Achaonot Et la manchette du Yisrael Aiyom qui elle ne mentionne pas ce triste anniversaire des trois mois de guerre mais préfère se focaliser sur les menaces venant du nord Oui à deux doigts massivement Et Daniel les quotidiens israéliens et les sites d'information qui reviennent sur la très vive tension politique qui a fait exploser jeudi soir la réunion du cabinet restreint pour la sécurité nationale Oui en effet je vous rappelle que la réunion qui devait débattre de l'après-guerre s'est transformée en une sorte de tribunal de campagne dans lequel certains ministres s'en sont pris directement au chef d'état-major de Tzahal à la suite de la décision du général Ertia Lévy de nommer deux anciens généraux Shaul Mofaz et Aaron Zevi Farkash comme responsables d'une enquête interne sur les carences de Tzahal du 7 octobre alors que ces deux généraux sont très farouchement opposés à l'actuel gouvernement et ne peuvent être perçus comme des enquêteurs impartiaux Ariel Kanna explique dans son analyse ce matin dans le Yisrael Ayom que l'on peut peut-être déplorer la manière avec laquelle certains des ministres tels que Miri Regev s'en sont pris au général à Lévy mais pas la teneur de la critique Nadav Shragay écrit que le choix de Mofaz est particulièrement mauvais parce que l'ancien ministre de la Défense a toujours défendu l'évacuation du gouge catif Shragay déplore qu'il n'y ait pas dans le forum des enquêteurs de général qui s'opposaient à la conception cette conception qui s'est écrasée le 7 octobre dernier Quant à Yoav Limor Le spécialiste sécuritaire du Yisrael Ayom déplore qu'il ait fallu attendre 3 mois pour nommer de tels enquêteurs Et le mât arrive en page d'ouverture titre sur le véritable train aérien diplomatique qui est attendu en Israël cette semaine En provenance essentiellement des Etats-Unis avec d'abord la visite du secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken qui doit atterrir demain pour la cinquième fois depuis le début de la guerre à l'ordre du jour des rencontres qu'il aura avec les dirigeants israéliens la guerre à Gaza bien entendu avec une demande accrue de protéger les civils palestiniens pour les américains la guerre dans le nord du pays avec une petite fenêtre d'opportunité pour tenter de trouver une solution diplomatique et enfin le dossier des otages dès aujourd'hui deux hauts diplomates américains Derek Chollet et Barbara Leaf seront en Israël ils devraient se focaliser lors de leurs entretiens sur l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et Ronen Bergman qui revient dans une analyse détaillée sur l'attentat très meurtrier de la semaine dernière à Karman en Iran lors de la cérémonie d'hommage à Qasem Soleimani oui Ronen Bergman qui est l'expert en service secret du Yediot Akharonot et du New York Times explique que l'attentat de la semaine dernière a modifié l'approche de Téhéran qui jusqu'à présent justifiait sa présence en Irak et en Syrie pour déjouer des menaces sur son territoire un changement d'approche qui n'est peut-être pas défavorable à Israël Bergman explique en effet qu'Israël a dans l'absolu la capacité de commettre un attentat au cœur de l'Iran mais il précise que les Israéliens ne frappent pas délibérément des civils et les Iraniens le savent pertinemment résultat Téhéran doit se résigner à envisager que la surcursale iranienne de Daesh qu'il pensait avoir détruit est toujours existante et qu'elle a agi donc la semaine dernière près de la tombe de Qasem Soleimani et cela prouve qu'alors que les Iraniens allument des divers fronts au Proche et Moyen-Orient et bien ils sont incapables de défendre leur propre territoire Et le Israël Ayom qui nous propose ce matin Daniel sur une double page une enquête sur le retour à la maison des réservistes Oui en effet au cours des derniers jours des dizaines de milliers de réservistes ont été libérés après avoir passé trois mois loin de leur maison à la guerre alors bien sûr il y a la joie pour eux de retrouver leur foyer leur famille leur travail mais derrière écrit Carniel Dad dans ce reportage il peut également y avoir des situations traumatiques traumatiques ou post-traumatiques qui risquent de rendre ce retour plus complexe comme le passage d'un état de guerre où l'adrénalide est omniprésente à un retour à une réalité plus calme ou sereine ou encore les difficultés économiques qui vont ressurgir surtout pour les indépendants après trois mois donc de service dans l'armée israélienne ou même des difficultés dans la vie intime pour des femmes qui ont supporté pendant trois mois le fardeau de la gestion de leur foyer et une experte admet que plus les réservistes ont été mis à l'épreuve au combat plus leur retour à la vie normale ou à la vie civile sera complexe et puis Daniel on termine cette revue de la presse par l'une de ces belles histoires qui symbolisent la solidarité et la générosité des israéliens en temps de guerre oui c'est une histoire qui a été relatée par la chaîne 12 de la télévision israélienne qui s'est passée la semaine dernière à Ashkelon une trentaine de soldats de la brigade combattante de Givati ont eu la permission de sortir de Gaza pour 48 heures ils ont décidé d'aller manger ensemble au café Lyon à Ashkelon Nathanel 18 ans le jeune serveur qui récupère leur commande et qui ensuite sert les plats commandés aux soldats le moment de réclamer l'addition arrive et là surprise les soldats apprennent que la note a été payée par un inconnu les soldats remercient bien entendu cet inconnu et de retour à la maison racontent l'histoire à leurs parents l'une des mères plus curieuses décide d'enquêter pour savoir qui a réglé l'addition dans le groupe WhatsApp des parents des soldats on se dit qu'il s'agit probablement d'un généreux mécène qui a vu les soldats et qui a voulu ainsi les remercier mais au bout de l'enquête la mère a la surprise de découvrir que le généreux mécène n'est autre que Nathanel le jeune serveur de 18 ans qui a réglé sans broncher une addition de 2700 shekels pour les soldats la chaîne 12 a interviewé Nathanel qui très ému a déclaré j'ai décidé de régler l'addition car c'était ma manière de remercier ces soldats pour ce qu'ils ont fait c'est vrai 2500 shekels ce n'est pas loin de ma paye mensuelle mais au lieu de dépenser cet argent à des choses futiles je l'ai utilisé pour réjouir des soldats nous avons le plaisir d'être en ligne avec Vincent Cheubat Vincent bonjour Bokertov bonjour Bokertov Daniel merci d'être avec nous ce matin je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur du département francophone de l'ONG NGO Monitor qui s'occupe d'un suivi de ce qui se passe en particulier on va dire au sein de l'autorité palestinienne du financement de cette autorité palestinienne et justement c'est à ce sujet que nous voulions vous interroger parce que il y a une information assez stupéfiante qui a été publiée par le Wall Street Journal qui révèle que de facto l'autorité palestinienne a décidé de verser des allocations mensuelles aux familles des terroristes responsables des massacres du 7 octobre et cela va coûter assez cher à l'autorité palestinienne on parle d'un total de 300 millions de chèquels pour le financement de l'ensemble on va dire de ces allocations destinées aux terroristes alors d'abord première question une telle information c'est quand même du pain béni pour ceux qui veulent dire que l'autorité palestinienne est elle aussi impliquée dans le terrorisme et une autorité palestinienne qui je rappelle jusqu'à ce jour n'a encore pas dénoncé on va dire les attentats du 7 octobre oui alors d'abord j'aimerais dire que l'information la plus importante c'est que cette information en question a été publiée par le Wall Street Journal parce que c'est des informations qu'on connaît depuis des années que l'autorité palestinienne utilise une partie de son budget pour justement financer des allocations aux terroristes qui ont commis des actes criminels contre Israël contre des soldats israéliens ou contre des civils israéliens mais aussi contre des allocations pour les prisonniers palestiniens qui ont été donc arrêtés suite à des actes terroristes donc ça c'est des informations que l'on connaît depuis des années qui ont été donc rapportées par différents donc instituts israéliens que ça soit NGOMONITOR que ça soit Impact SI que ça soit Palestine Media Watch etc. et donc aujourd'hui l'information la plus importante c'est qu'elle est donc couverte par le Wall Street Journal donc un des principaux journales au monde et effectivement par rapport à ce que vous disiez c'est que effectivement il y a quelques jours en arrière donc c'était à route la chaîne numéro 12 ainsi que Mako Richon qui avaient donc révélé que l'autorité palestinienne s'apprêtait donc à continuer à donner ces allocations précises aux terroristes qui ont donc commis les atrocités du 7 octobre mais ça c'est quelque chose de nouveau et effectivement comme vous le dites c'est une sorte malheureusement de pain béni pour essayer donc de voilà de dénoncer l'autorité palestinienne son comportement donc ses financements et bien sûr comme vous l'avez dit au début de l'interview le fait qu'elle n'est toujours pas condamnée de manière officielle les attentats du 7 octobre alors lorsque vous le dites c'est publié par le Wall Street Journal cela signifie que ça va arriver très directement à la Maison Blanche et que ça va obliger la Maison Blanche à une réaction à ce sujet c'est-à-dire peut-être une forme de condamnation de l'autorité palestinienne je l'espère surtout que bon aux Etats-Unis ce sujet est déjà connu depuis plusieurs années je vous rappelle que je crois que c'est en 2016 je ne veux pas dire de bêtises donc ou 2017 les Etats-Unis avaient donc approuvé une loi qui s'appelle le Taylor Force Act c'était donc une loi qui avait été donc promulguée à la suite donc de la mort d'un d'un Américain qui était venu donc en Israël dans le cadre de cette étude et qui avait été donc assassiné lors d'un attentat et lorsqu'en fait les Américains avaient découvert que l'autorité palestinienne donc donnait des allocations à la famille du terroriste ou au terroriste lui-même il y avait donc eu une grande émotion donc outre-Atlantique et à l'époque il avait été décidé donc de promulguer cette loi le Taylor Force Act qui visait justement à réduire les aides budgétaires de la Maison Blanche à l'autorité palestinienne jusqu'à ce que la loi palestinienne qui permet justement de distribuer ces allocations soit définitivement donc enterrée et ça n'a toujours pas été le cas donc aujourd'hui le fait que l'autorité palestinienne s'apprête à donc allouer ces allocations aux terroristes du plus grand massacre de juifs depuis la deuxième guerre mondiale effectivement j'espère que ça va donc susciter des émotions à la Maison Blanche et qu'il y aura une condamnation de l'autorité palestinienne Est-ce qu'on peut d'abord estimer le montant de ces aides parce que j'ai cité 300 millions de chéquels 300 millions de dollars 300 millions de dollars c'est la somme totale que l'autorité palestinienne verse aux familles des terroristes c'est ça en général ? Oui alors c'est une somme qui était connue déjà de 2016 mais étant donné que comme je vous l'ai dit cette affaire est connue depuis fort longtemps l'autorité palestinienne a donc décidé de ne plus être transparente sur certaines donc lignes budgétaires de son budget c'est vrai qu'aujourd'hui on ne connait pas exactement le montant exact on suppose qu'il est beaucoup plus élevé que 300 millions de dollars parce qu'encore une fois c'est en 2016 depuis les nouveaux terroristes sont apparus en commun des actes terroristes je sais qu'en 2018 ou 2019 l'état d'Israël avait essayé aussi de promulguer une loi c'était pay for slay justement pour essayer de déduire une partie des recettes fiscales qui sont distribuées par Israël à l'autorité palestinienne donc à la hauteur des sommes qui sont allouées aux terroristes et je crois que c'était à l'époque un demi milliard de chez GAL je ne veux pas dire de bêtises je voudrais que je vous retrouve d'ailleurs si je peux pour vos auditeurs il y avait un très bon papier qui avait été écrit sur ce sujet par la journaliste française Noémie Allillois dans le journal actuel je crois que c'était au mois de mai donc je pourrais vous l'envoyer dans lequel je détaille précisément les sommes et donc toute l'histoire du Taylor Force Act et de la loi ESLN qui avait été aussi donc adoptée par la CNESET et voilà ça doit donc enrichir les auditeurs lorsque est-ce que vous le disiez en 2016 2017 c'était à l'époque de Donald Trump il y avait eu un arrêt de l'aide américaine à l'autorité palestinienne un arrêt total ou pas ? il y avait une diminution de un tiers diminution d'un tiers alors aujourd'hui comment on exploite cela comment par exemple votre association peut-elle essayer de donner plus d'amplitude à cette information essayer de faire pression on sait que par exemple demain Anthony Blinken vient en Israël pour une cinquième tournée depuis le début de la guerre comment on peut essayer de faire valoir cela justement pour mettre en garde face à cette autorité palestinienne que certains voudraient peut-être voir installée dans la bande de Gaza alors écoutez je pense que quand même comme vous le savez notre association s'occupe particulièrement des ONG donc on ne va pas vraiment toucher ce sujet mais j'espère que des grosses organisations donc aux Etats-Unis comme l'American Jewish Committee ou que ce soit même l'APAC ou d'autres d'autres organisations de ce genre donc tireront profit de cet article qui a été publié quand même comme je le dis dans le Wall Street Journal donc c'est pas n'importe qu'est le média et en Israël bon bah encore une fois il va y avoir des tractations à mon avis politiques au sein donc de l'échelon des échelons diplomatiques j'espère avec le nouveau ministre des Affaires étrangères pour essayer de voilà de faire sortir enfin d'expliquer donc cette problématique qui est encore une fois connue des Etats-Unis et j'espère que les Etats-Unis donc prendront cette information en conséquence et dans un premier temps au moins condamneront l'autorité palestinienne pour ces allocations après on verra le reste encore une fois l'après-guerre c'est un sujet très compliqué très sensible et c'est vrai qu'à tonne vie Alors on a parlé des Etats-Unis on sait que l'Union Européenne aussi finance l'autorité palestinienne il est impossible de dire de savoir de quel argent quel est l'argent d'où provient l'argent qui va financer on va dire ces allocations n'est-ce pas ? Alors c'est compliqué encore une fois parce que vous avez par exemple un pays comme l'Allemagne qui annonce clairement que l'Allemagne ne finance pas le budget de l'autorité palestinienne donc encore une fois je ne suis pas responsable je ne peux rien faire sur ce sujet encore une fois je pense que c'est une mauvaise excuse parce qu'encore une fois l'Allemagne c'est un des principaux pailleurs de fonds des palestiniens au travers par exemple de l'ONU de l'UNRWA des ONG ou d'autres cadres mais c'est vrai qu'elle ne donne pas directement l'autorité palestinienne par contre la France oui la France donne chaque année 16 millions d'euros pour le budget de l'autorité palestinienne et là je ne connais pas à ma connaissance il n'y a pas de conditions françaises pour éviter justement que l'argent soit distribué dans le cadre de ces allocations aux terroristes ou aux familles de prisonniers et donc quelque part on peut peut-être espérer que cette publication aussi peut peut-être avoir aussi un impact également sur l'Europe espérons encore une fois je suis très pessimiste ou sceptique sur les réelles volontés de l'Europe encore une fois ce qui est intéressant de la part de cette information c'est qu'elle a été publiée dans un grand quotidien donc ça c'est quand même quelque chose de très important comme je vous l'ai dit tous ces sujets que ce soit par exemple même en Israël la question de l'UNRA pendant des années c'était un sujet qui n'a pas été traité et quand vous regardez il y a deux semaines en arrière il y a Rolly Linder de Haaretz de Marker qui a publié une excellente investigation sur l'UNRA donc tous ces sujets qui étaient encore une fois passés sous silence depuis de nombreuses années alors que tout le monde connaissait que ce soit les Européens les Américains ou même les Israéliens et effectivement le 7 octobre voilà tout le concept toute la conception conceptia est tombée et c'est vrai qu'aujourd'hui ce qui est important c'est qu'effectivement le grand quotidien donc international parle de ces sujets et dans l'espoir qu'un jour ou l'autre il y aura donc des voilà des pas qui seront pris et des décisions fortes de la part des payeurs de temps et bien Vincent Chebat merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin sur ce dossier extrêmement important on n'a pas fini d'en parler on a le sentiment mais plus on en parle en tout cas mieux c'est merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin bonne journée merci beaucoup Daniel chapeau à Tom chapeau à Tom chapeau à Tom Sous-titrage ST' 501